La troisième guerre mondiale que certains voient à nos portes pourrait bien, et je m'en réjouis, ne pas débuter en Europe, même si les États-Unis, les Anglais et nous derrière jouent avec les bidons d'essence et notamment les Européens jouent avec les aliments, ça c'est clair. Donc, pour l'instant, la situation se dégrade bien sûr militairement pour l'Ukraine, toujours de manière constante, je suis désolée de le dire, c'est un fait. Le président Zelensky, ça se voit, est d'ailleurs de plus en plus enclin à des négociations, c'est maintenant dit officiellement par des gens de son entourage et même par lui-même. On parle même d'échanges de territoires envisageables contre la paix, etc. Il s'avère de plus en plus probable, en tout cas on ne peut plus vraiment dire le contraire, que les quelques F-16 que va pouvoir obtenir l'Ukraine, et il y en a peut-être même déjà certains, n'est-ce pas, qui voleraient dans le ciel ukrainien, les F-16 ne vont pas changer la donne fondamentale de ce conflit. On risque plutôt d'en voir tomber quelques-uns, ce qui serait le plus mauvais effet. Il faut donc attendre, et en tout cas du côté russe, il est clair que je pense qu'on attend un changement de pouvoir à Washington, et on peut l'espérer pour hâter des négociations, comme je vous l'ai dit déjà maintes fois. Maintenant, la grande question c'est quand même, aura-t-il les mains suffisamment libres pour faire ce qu'il souhaite, et pour cela, saura-t-il s'entourer de gens suffisamment, non seulement intelligents, pragmatiques, réalistes, mais des gens qui non seulement réfléchissent, mais obéissent aussi, parce que c'est tout le problème. C'est tout le problème de l'État profond, et c'est tout le problème d'un président américain, quel qu'il soit d'ailleurs. Pas forcément républicain, c'est la même chose pour les démocrates, c'est qui dirige vraiment, si vous voulez, au-delà de la figure présidentielle. Donc dans quelle mesure un Trump de retour échappera-t-il au deep state ? Pourra-t-il vraiment le museler ? N'oublions pas que son premier mandat a été littéralement pourri par l'État profond, ça a été un désastre pour cela. Il a malgré tout réussi à ne pas enclencher le guerre sous ses pressions, mais c'était quand même, il a passé son temps à se défendre contre toutes ces pressions, et il a même été obligé à la fin d'avoir dans ses propres équipes des suppôts, des débattants de guerre complètement outranciers, genre Mike Pompeo ou John Bolton. Donc il y a des fauteurs de guerre ultra dangereux, et même s'ils revenaient au pouvoir, il faut encore qu'ils puissent faire ce qu'il a en tête. Donc si vous voulez, il y a des verres dans le fruit, même dans le fruit trumpien si j'ose dire, qui n'est pas très bien défendu à ce stade, parce qu'il y a déjà des rumeurs sur certaines nominations qui sont inquiétantes. Donc l'enjeu du recrutement amont des équipes est crucial, sinon rien ne changera vraiment. Et si c'est Kamala Harris, évidemment là, ce sera la poursuite du désastre en matière de politique étrangère, de politique qui va-t'en-guerre, de déstabilisation sur la planète, avec derrière ceux qui dirigent et qui dirigerait bien sûr une Kamala Harris. Je suis désolée, il faut quand même ouvrir les yeux là aussi. Quelles que soient les idéologies qu'on peut défendre, derrière ce sera toujours les mêmes, ce sera Blinken, Sullivan, Newland, Clinton, enfin voilà, les éternels, les éternels, les permanents.